La grille d'accord tu l'as, elle est sur le site du stage 1. Par exemple on commence sur un Ré. Ce Ré tu as deux façons de l'aborder. Tu peux jouer une arpège, je te rappelle que c'est du 6-8 donc 1 2 3 4 5 6 et 6 croches. Tu peux tout simplement faire pouce, index, majeur, annulaire et tu redescends. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Ok ça fait pile tes 6 croches. Donc, 9ème, sol, sol, le do, deux fois, le la, deux fois, etc. Ensuite, le refrain. Voilà, ça c'est le premier accompagnement possible. Le deuxième, ça serait d'utiliser uniquement les deux temps forts qui sont le 1 et le 4. 1 2 3 4 5 6 1, les T2 blanches pointées. Sur le 1, tu vas jouer juste la basse, c'est-à-dire l'équivalent de la première note de l'arpège dont je te parlais tout à l'heure. Et sur la deuxième, tu vas faire un petit fouetté comme ça. En fait, c'est juste ouvre ta main et en même temps que tu l'ouvres, tu viens aller chercher les cordes avec la paume pour étouffer. Ce qui fait que ça te fait un coup sec, mais en étouffé tout de suite. Donc, Ré, Ré encore, Sol. En fait, je suis plutôt étouffé avec le tranchant de la main avec la paume complète parce que je reviens plus facilement sur une ouverture de paume. En fait, sur une ouverture de main pour jouer. Mon pouce est prêt plus rapidement que si je suis comme ça. Mon pouce ne va pas pouvoir revenir. Donc, en gros, tu joues, tu joues, tu viens tout fait comme ça et ton pouce est déjà prêt à jouer la note suivante, etc. Voilà. Et donc, tu déroules de la même façon. Ok ? Là, tu suis la grille d'accord. La difficulté, c'est d'attraper la bonne... Bon, maîtriser un peu cette histoire de fouetter et attraper la bonne note avec le pouce. Ok ? Allez, bon courage.